Vous souffrez d'hypertension et vous vous interrogez sur quel sel il serait préférable pour vous de consommer ? Eh bien, bienvenue à l'école de coach respiration, un lieu pour apprendre à prendre soin de soi en écoutant les besoins fondamentaux du corps humain. Je suis Jean-Marie Defossé, c'est avec plaisir que je vous accueille. Pour cette discussion très intéressante, nous apprendrons comment choisir et sur quels critères le sel de table, marin, rose de l'Himalaya, gomasio, sel de régime, et vous verrez, nous aurons quelques surprises et nous éviterons bien des fois de nous faire pigeonner. L'hypertension est un sujet de santé avec des corrélations prouvées à la consommation excessive de sodium. Ainsi, au Canada, il est estimé qu'une mesure de réduction de consommation du sel permettrait de faire passer les cas d'hypertension de 3,5 à 2,2 millions de personnes concernées. Et c'est pareil pour l'ensemble des pays industrialisés. Donc, comment faire pour réduire 30% des cas d'hypertension ? Eh bien, en travaillant sur la quantité de sel, et ça, ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine, et je vous y promets un scoop vraiment particulier. Mais ici, avant de voir les quantités, nous allons voir la qualité, si je puis dire, quel type de sel choisir. Nous allons commencer par une question qui est à la fois chimique et philosophique quelque part, et qui est essentielle. Existe-t-il du sel sans sel ? Il faut préciser que le sel ici qui est visé, ce serait du sel sans sodium. Mais ça paraît un peu difficile, déjà, vous vous en rendez compte, de faire quelque chose qui contient du sel, et qui n'en contient pas. Donc, nous devrons apprendre à nous méfier des personnes qui vous font miroiter des choses. Nous verrons comment ne pas, je vous le disais, se faire pigeonner. Alors, le sel sans sodium, il ne faut pas rêver, et commençons par le 100% pur sel, le sel de cuisine. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas issu de la pétrochimie ou de la chimie. Ce sont des mines, certaines sont situées en France, où le sel est extrait, souvent en injectant de l'eau qui dissout du sel présent dans des nappes géologiques profondes. Cette eau est ensuite repompée, chargée en sel, qui s'est dissout à l'intérieur, puis cette eau est traitée, notamment par évaporation, de façon à récupérer le sel, et ce sel sera raffiné, de telle sorte qu'il contient, pour 10 grammes, 4 grammes de sodium, 6 grammes de chlore. En réalité, on peut considérer que le sel de cuisine comprend à 100% le chlorure de sodium. Le sel qui est associé, en situation d'excès, a une augmentation démontrée du risque d'hypertension. L'alternative qui peut être proposée en premier plan, c'est le sel marin. Le sel marin est issu, non pas de mines, mais de travail en surface, à partir de l'eau de mer que l'on laisse évaporer. Qu'en est-il ? Eh bien, pour 10 grammes de sel marin, on a 3,1 grammes de sodium et 5,5 grammes de chlore, et je vous mets ce tableau parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a en plus d'autres ions, d'autres minéraux, sulfate, source de soufre, magnésium, calcium et potassium, mais en très petite quantité. C'est 0,1 grammes pour le calcium et le potassium, 0,3 grammes pour le magnésium. Ce ne sont donc pas des sources intéressantes de ces minéraux pour le corps. À l'état de trace, peut-être, et ça dynamise des choses certainement, mais d'un point de vue chimique, physiologique, strict, ce ne serait pas le cas. Cela dit, personnellement, je préfère nettement consommer du sel marin plutôt que du sel de cuisine raffinée. Alors, il existe du sel marin gris et du sel marin blanc. La différence, le gris, il est récolté, tamisé, vendu. Le blanc, il y a eu un lavage, ce qui fait qu'il va être, de fait, de façon démontrée, analysée, moins riche dans tous les éléments satellites qui viennent le compléter et certainement participer à sa dynamisme qu'il peut apporter pour le corps. Mais cela n'a rien à voir avec sa teneur en sodium, ce qui est ce qui nous intéresse ici. Concrètement, si on compare par rapport au sel de cuisine qui était 100 % chlorure de sodium, le sel marin est composé à 87,5 % de chlorure de sodium. Donc, il y en a un peu moins. Et là, je vous remets un tableau de comparaison. Vous voyez, les barres ne sont pas incroyablement différentes, mais quand même, dans le sel marin, à quantité égale, bien sûr, il y a 22 %, une vingtaine de pourcents de sodium en moins. Mais, du sel reste du sel. Vous voyez, on est dans les grandes phrases philosophiques dans cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que certaines personnes vous disent que, par exemple, et ceci n'est pas un article scientifique, mais quelque chose, un texte promotionnel de vente que j'ai trouvé sur Internet, sur des pages qui ont pignon sur rue, « Le sel blanc comporte en outre une concentration énorme de sodium, ce qui en fait le responsable de nombreuses maladies. La faute au raffinage. » Oui, le sel blanc comporte une concentration énorme de sodium. De fait, c'est son principal constituant avec le chlore. Mais la suite, « Aussi, afin d'éviter tout problème, préférez le sel gris non raffiné, avec modération tout de même. » Cette phrase, « Je suis désolé, mais c'est du fake news. » Parce qu'il est faux de dire que vous allez éviter tout problème à condition de prendre du sel marin non raffiné. Non, il contient encore énormément de chlorure de sodium, d'une part, et d'autre part, du sel reste du sel. Je veux dire aussi que, si votre objectif est d'atteindre un certain niveau de goût salé dans votre bouche, et que vous rajoutez du sel jusqu'à obtenir ce goût salé, s'il y a 22% de moins de sel salant dans le sel marin, vous risquez de rajouter 22% de ce sel en plus, ce qui fait qu'au final, vous aurez la même quantité de sodium. Parce que le sulfate qui est présent et les autres minéraux n'auront pas le même pouvoir salant. donc consommer du sel marin pour ses saveurs plus riches, éventuellement, pour son intérêt économique, ce sont des producteurs locaux, pour le plaisir en cuisine, et de mon point de vue, pour sa vitalité grâce à ses minéraux associés, d'accord, mais non pas en se disant il s'agit d'un sel qui va me convenir parfaitement, parce que moi, je fais de l'hypertension, et qu'ainsi, je réduis ma consommation en sodium de façon significative. Autre alternative qui est proposée, le sel rose de l'Himalaya. Alors là, je serai beaucoup plus sévère avec celui-là, vous allez voir, tout le monde le connaît, je pense, il s'agit de très beaux cristaux, dont on fait, par exemple, également, des lampes à sel, et ces grands cristaux sont issus d'une mine, c'est principalement une seule mine gigantesque, constituée de galeries qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, et cela au Pakistan. Et sur un certain nombre de sites de vente, il est présenté comme contenant 87% de chlorure de sodium, un peu comme le sel marin. Sauf que, j'ai cherché à avoir confirmation, et information difficile à trouver, j'ai eu la chance de mettre la main sur une étude d'analyse de sel, un peu exotique, commandée par le gouvernement suisse, lequel donne accès à un tableau, et ce tableau contient les analyses de quatre échantillons différents de sel de l'Himalaya, et leur teneur en sodium, chlorure de sodium pour être précis, en moyenne s'élève à 94,5. Autrement dit, le sel rose de l'Himalaya analyse à l'appui est plus riche en chlorure de sodium que le sel marin ordinaire. Donc, venir dire que vous allez vous protéger de l'hypertension grâce à ce sel, eh bien, c'est faux. Mais concernant la tromperie, je vais vous donner quelques exemples de conseils, d'arguments à ne pas écouter sous peine de vous faire pigeonner. Alors, regardez, c'est vraiment la chasse au pigeon qui est offerte ici avec des arguments du type Je ne donne pas les noms mais si vous voulez faire des copier-coller et bien sur Google vous verrez d'où ça vient et c'est surprenant parce que ça arrive sur des sites de revente qui ont l'air tout à fait sérieux et là, je tombe des nus. Enfin, le sel rose de l'Himalaya est très utilisé pour ses bienfaits sur la santé. Une affirmation totalement gratuite, je ne sais pas d'où ça sort. Il permet de lutter contre la rétention d'eau grâce à sa richesse en potassium. Ah, ça tombe bien, le potassium, j'ai écrit un livre sur le sujet, consacré trois vidéos, c'est l'une de mes spécialités, l'équilibre acide-base, l'équilibre de minéralisation, richesse en potassium du sel rose de l'Himalaya, ok, analyse, les données donnent, 2 grammes maximum par 100 grammes. Le corps humain a besoin de 3,5 grammes de potassium par jour. Très bien. En imaginant que vous vouliez fournir à peu près 60-80% de cet apport grâce au sel rose de l'Himalaya, vous seriez obligé de consommer 100 grammes de sel par jour. Alors, oui, vous auriez votre dose de potassium, mais une telle dose de sodium en même temps que ça vous tuerait assez rapidement. Donc, non, le sel rose de l'Himalaya n'est pas mis en place de façon fréquente pour ses bienfaits pour la santé et il n'est pas riche en potassium. Donc, il ne régule pas la pression sanguine. Le système nerveux serait aidé de même que la glande thyroïde. Ça, cela fait référence à des rumeurs comme quoi il y aurait une richesse en magnésium et en iode. À nouveau, oui, ces éléments sont présents à l'état de trace, mais tellement peu par rapport à l'énorme quantité de sodium et chlorure de sodium que si vous vouliez fournir à votre corps ces éléments avec ce sel rose, vous iriez droit à la mort. Donc, ça, fake news. Mais c'est une ribambelle de tir au pigeon dans cette histoire. Autre argument que vous pouvez trouver très facilement, détoxe la peau, régule l'hydratation, équilibre le pH, ce n'est pas de qui ni de quoi d'ailleurs, faible en sodium, ça c'est quand même très fort parce que même à 87%, ce serait déjà énorme, mais nous venons de voir que c'était plutôt 94, riche en minéraux. Ça, c'est enfoncer les portes ouvertes, forcément du sel c'est riche en minéraux, ce n'est que des minéraux, encore faudrait dire savoir lesquels. Tout ça est faux, ça ne tient pas la route, mais il n'empêche que c'est grâce à ça que sans doute des gens cliquent en disant j'achète, ça va me faire un bien fou. Troisième perle, le sel rose de l'Himalaya est une excellente source de minéraux naturels comme le fer, le calcium, le potassium, le zinc, le magnésium, le sélénium qui correspondent à ce que l'on trouve dans le corps. Alors c'est vrai que ces minéraux, on les trouve dans le corps et le corps en a besoin, mais à nouveau, c'est de la fake news parce qu'il y en a tellement peu dans ce sel, vous l'avez compris, que vous allez vous empoisonner au chloro de sodium bien avant de vous faire du bien avec ces apports minéraux supplémentaires. De toute façon, avec le sel rose de l'Himalaya, on a l'impression que c'est une histoire pour nous endormir de début à la fin puisque l'argument vitrine, c'est qu'il est tiré du cœur des montagnes de l'Himalaya au Pakistan. D'accord ? Et en effet, sur les cartes, on peut situer l'endroit où est placée la mine, sauf que il s'avère qu'elle est à 300 km du premier sommet d'un début de chaîne himalayenne et la mine en elle-même est située à une altitude de 260 mètres. Donc, voilà, c'est le rose de l'Himalaya, vous avez compris. Vous pouvez en consommer parce que c'est beau, c'est certainement exempt de certaines impuretés modernes qui pourraient avoir être présentes, voilà, certainement particules de plastique par exemple, très bien. Par contre, au niveau d'un éventuel avantage pour consommer moins de sodium, chlorure de sodium, là, vraiment, c'est de la fake news pure et simple. Une autre source de sel qui peut être proposée, c'est la fleur de sel. On fait penser à la Bretagne, au bord de mer, lors dans les marais salants d'où la fleur de sel est issue, eh bien, l'eau s'évapore et à un moment donné, les premiers cristaux de sel ont tendance à se former, notamment en surface et c'est ça qui est ramassé à fleur d'eau, d'où sans doute le mot de fleur de sel et cette partie de sel ramassée à fleur d'eau a, au final, hélas, contrairement à ce qui peut être souvent mis en avance, la même composition que le sel marin ordinaire. La fleur de sel va être plus claire parce qu'il n'y a pas du tout de particules d'argile, mais, du temps de Jean-Pierre Coff, je l'ai entendu faire avouer à un directeur des salines, soit du sud de la France, soit de la zone Bretagne, que la composition était la même. Bémol, cependant, dans l'étude commandée par le gouvernement suisse, il y a aussi des analyses de fleur de sel et qui mettent en évidence peut-être, peut-être, 3 à 4 % de chlorure de sodium en moins. Mais, à nouveau, c'est tout. Ça ne vous permettra pas de s'aller comme vous le souhaitiez autrefois, peut-être, en ayant moins de sodium. Et, à nouveau, faites attention au florilège d'arguments fake news. En voici deux. La fleur de sel détient un potentiel valeur nutritive. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle est riche en oligo-éléments et en minéraux, ce qui fait d'elle une véritable alliée pour la santé. On a vu ce qu'il en était avec le sel rose de l'imaïa, le problème est le même. Oui, il y a des oligo-éléments, mais il y a aussi énormément de chlorure de sodium qui va contrecarrer complètement les intérêts qu'il pourrait y avoir. Elle est une bonne source de manganèse, ça c'est un des oligo-éléments, qui contribue aux métabolites des glucides et du cholestérol. Formidable. Je vais soigner mon diabète et mes problèmes d'hypercholestérol émis grâce à ça. Mais non. Parce que si vous regardez un petit peu la dose de manganèse présente dans ce sel, il est de maximum, elle est de maximum 1,2 mg pour 100 g. Et par rapport aux apports journaliers, ça voudrait dire que vous devriez consommer 200 g de sel, de fleurs de sel par jour pour avoir vos apports suffisants en magnésium. Donc, attention, je ne dis pas de ne plus jamais acheter de fleurs de sel. C'est un sel particulier qui fait vivre des producteurs locaux qui aiment leur travail. Voilà, faites-vous plaisir. Mais par contre, n'imaginez pas que c'est avec ce sel que vous pourrez à nouveau échapper tout en gardant un maximum de goût salé, échapper aux problèmes éventuels d'aggravation du risque d'hypertension. Autre perle et autre fake news, j'ai pu lire sur des sites qui ont pignon sur rue, ces perles de la mer apportent leur contribution dans la lutte contre l'obésité et les maladies cardiovasculaires. À nouveau, c'est absolument indéfendable d'un point de vue scientifique et c'est à se demander comment la répréation des fraudes ne met pas son nez là-dedans. Mais bon, là, c'est à nous d'être malins, d'être avertis et de ne pas gober n'importe quoi. À propos de gober n'importe quoi, un des arguments de vente du sel, sel marin, est parfois de dire que le sel est source d'iode. Alors, c'est aussi, c'est pareil qu'avec les autres oligo-éléments, il y a 200 microgrammes d'iode dans 100 grammes de sel. Les apports journaliers recommandés pour l'iode étant de 200 microgrammes par jour, ça impliquerait que vous consommiez 100 grammes de sel par jour pour avoir votre dose en iode. Donc, ça ne marche pas. Non, le sel marin n'est pas une source d'iode intéressante pour combler vos apports nécessaires en iode. ça nous permet de passer sur une parenthèse liée aux additifs qui sont ajoutés dans les sels. Alors, bien sûr, dans le sel gris de mer, il n'y a pas du tout d'additifs. Mais dès que vous passez dans des sels blancs, des sels raffinés, il peut y avoir certaines adjonctions. pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, ce serait le cas des additifs iodés. Parce que, souvent, ajoutés sous forme d'iodure de potassium, ces sels iodés vont vous permettre, à raison d'une consommation de 10 grammes par jour, c'est le maximum, et le but était de ne pas donner d'iodent trop aux gens qui abusent de sel, 100% des apports d'iode recommandés. Pour moi, le mieux, c'est de consommer du sel non-iodé et, chaque jour, une dose d'algues, comme je le recommande dans le mini-guide de coach respiration, qui regroupe un certain nombre de conseils, essentiels pour répondre aux besoins fondamentaux de votre corps. Ce mini-guide de coach respiration est gratuit depuis les sites coachrespiration.com ou école coachrespiration.com. Revenons à nos additifs iodés. Donc, c'est iodure de potassium, c'est l'iodé. Donc, soit vous consommez des algues et puis vous êtes libre de manger tout ce que vous voulez, n'importe comment, comme type de sel, soit vous ne consommez pas d'algues et alors, la consommation de sel iodé, eh bien, de mon point de vue et de nombreux spécialistes, elle est vivement recommandée. Le corps a un besoin essentiel d'iode, les enfants pour le développement du système nerveux et les adultes pour le fonctionnement de la thyroïde. Sans cet iode, le corps ne peut se développer correctement, ne peut fonctionner. Donc, des additifs iodés dans le sel, c'est une bonne chose, sauf si vous avez déjà, par ailleurs, une autre source suffisante d'iode. Plus discutable, voire indéfendable, sauf pour des raisons pratiques, d'éviter que la salière se bouche, la présence d'anti-agglomérants. Les voici, sous forme codée ou sous forme de leurs bonnes appellations, carbonate de magnésium, oxyde de magnésium, féroce cyanure de sodium. Le but est le même à chaque fois, empêcher qu'il y ait agglomération des grains de sel. Il n'y a à ce jour aucune étude montrant une éventuelle toxicité aux doses utilisées. D'accord. Je n'ai en effet aucune critique à faire contre le carbonate ou l'oxyde de magnésium. Le féroce cyanure de sodium, c'est un peu plus effrayant, mais il paraît que sous cette forme, le cyanure n'est pas libérable. Par contre, il y a un bémol qui ne va pas venir de moi mais des autorités de santé qui pointent le fait qu'il est possible que dans certains cas, ces additifs comportent une part sous forme de nanoparticules et cet effet des nanoparticules, écoutez, ça c'est le serpent de mer. Non pas que ça n'existe pas, mais certainement, il y en a absolument partout mais il n'y a aucune analyse qui permette d'avoir ces informations et d'autre part, on ne sait pas l'effet que ça peut avoir réellement à moyen, à court terme, à long terme. Qu'en sera-t-il ? C'est certainement pas génial pour le corps mais peut-être que le corps, finalement, qui est quelque chose de très résistant, moi je pense aux fumeurs qui peuvent noircir les poumons et ne même pas mourir de ça au bout de 40 ans, peut-être que le corps s'en débrouille plus ou moins, impossible de travailler sur cette base, dans la mesure du possible, éviter les sels avec anti-agglomérant. Alors, nous étions partis avec l'idée que la question existe-t-il du sel sans sel ? On a vu que non, finalement, mais existerait-il du sel salé, du goût salé sans sodium ? Et là, une des choses qui parfois est proposée, c'est le gomasio. Le gomasio, c'est un mélange constitué de graines de sésame grillées et broyées et 5% de sel. OK, là c'est sûr que vous allez pouvoir saler, mais ça sale beaucoup moins que du sel normal, avec moins de sodium, sauf si vous mettez des cuillères à café entière de gomasio pour compenser le fait que ça sale peu, ça c'est la première chose, du sel, reste du sel et si vous le diluez mais qu'ensuite vous augmentez la dose, ça revient au même. Deuxième chose, et ça n'a rien à voir avec le chlorure de sodium, des graines avec des lipides dedans qui sont grillées puis laissées à l'air libre, il n'y a pas photo, ça va avoir très vite un très haut niveau de péroxidation, c'est une forme particulière de destruction, d'altération des lipides et qui est source pour le corps de stress oxydatif élevé. Cette péroxidation massive qui intervient inévitablement dans le gomasio vu la façon dont c'est préparé ne va pas aider votre corps à être au mieux de sa forme. Pire, le stress oxydatif est un des éléments potentiellement responsables de l'hypertension. Donc, si vous utilisez du gomasio, consommez-le le plus frais possible, éventuellement fait maison, presque fait juste avant, et si vous le conservez, conservez-le dans un récipient qui peut être mis sous vide. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de péroxidation. Mais en dehors de cette réserve, moi, personnellement, ce n'est vraiment pas quelque chose que je consommerais. Une autre alternative qui est bien moins connue, c'est le sumac, épice du Proche-Orient. C'est l'enveloppe des graines du sumac. Ce n'est pas le sumac qu'on peut trouver dans les jardins ici du nord de la France, qui est plutôt le sumac de Virginie. C'est une autre espèce, russe coriaria, et qui va développer un goût particulier. Alors, est-ce que c'est tout à fait salé ? Non, c'est un peu assalé, acidulé, et spécifique. 0% de sel. Et si vous mettez cela sur une omelette, par exemple, si vous êtes un accro au sel, vous n'avez peut-être plus besoin de verser toute la salière pour avoir la même appétence de ce que vous avez préparé. Je dois maintenant vous parler de celles qui vont saler avec moins de sodium pour de vrai, de vrai, et qui sont de vraies selles. Ce sont les selles de régime. Les selles de régime vont contenir entre 30 à 100% de sodium en moins. Alors que là, ça y est, on a décroché la timbale, c'est super. Sauf que ça n'aura pas exactement le même goût. Franchement, je peux vous dire j'en utilise, j'en goûte, ce n'est pas pareil. Les gens vont me dire ça sale moins. Et du coup, ils reprennent la salière et ils en remettent une dose. Ce qui fait qu'au final, si vous êtes à du sel qui a moins 30, moins 50% de sodium et que vous en mettez deux fois plus, ça ne change rien pour le sodium. Mais ça apporte du potassium. Et ça, c'est très important. Le chlorure de sodium est remplacé dans ces selles de régime par le plus souvent, vraiment très majoritairement, du chlorure de potassium ou du glyconate de potassium. Alors, ce serait bien compliqué de commencer ici à vous dire il faut absolument l'un ou l'autre. Variez. Si vous êtes pour prendre des selles de régime, variez. Ayez les deux. Et certains jours, utilisez chlorure de potassium, certains jours, glyconate de potassium. Alors, les selles de régime sont-ils l'absolu panacée ? Non, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un apport en sodium. Et deuxièmement, il est pointé parfois du doigt un risque pour la santé. Il est très spécifique et je vous le détaille ici. Par exemple, en 2020, l'Agence de sécurité des aliments française a publié une note comme quoi chez les personnes souffrant d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou rénale, également de diabète, alors ça, personnellement, je ne comprends pas pourquoi il parle du diabète et à qui ce sel est le plus souvent prescrit. Pour ces personnes, la consommation de ces selles de substitution peut venir aggraver une situation d'hypercalémie. Bon, les selles de régime, parce qu'ils contiennent du potassium, ne posent de problème que si soit vous avez une insuffisance rénale, soit vous prenez un traitement qui perturbe le fonctionnement de votre rein. Si vous n'êtes dans aucune de ces deux situations, vous n'avez aucun problème à améliorer vos apports, augmenter vos apports en potassium. Aucun. Et je vous dis cela sur des bases scientifiques, sur des bases qui sont validables médicalement. OK ? Par contre, si vous êtes en déficience rénale ou que vous prenez des médicaments qui modifient, perturbent le fonctionnement de votre rein, de fait, les apports supplémentaires en potassium que vous pourriez envisager pour répondre aux besoins fondamentaux de votre corps et suivre des recommandations officielles des autorités de santé, vous devez le faire en partenariat avec votre médecin qui vérifiera dans quelle mesure vous pouvez augmenter les apports en potassium sans basculer dans une hypercalémie qui aurait des effets sur les contractions musculaires, y compris celles de votre cœur et ça entraînerait un ralentissement de votre cœur et si vous faisiez vraiment le têtu en vous disant mais mon cœur est ralenti, je le sens, il bat lentement et que vous continuez à augmenter encore vos apports en potassium, vous pourriez aller à l'un absolu jusqu'à l'arrêt cardiaque mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut en finir parce que vous vous rendrez compte avant qu'il y a juste un ralentissement de votre rythme cardiaque. Pour tout le reste, les apports en potassium sont extrêmement bénéfiques et ces celles de régime permettent d'équilibrer un peu les apports en potassium et sodium qui dans l'alimentation moderne sont complètement déséquilibrés. Ce qui est extrêmement bénéfique, c'est d'avoir peu de sodium, beaucoup de potassium et aujourd'hui dans l'alimentation, la bascule est dans l'anvers. Beaucoup de sodium, peu de potassium. Ces celles de régime sont très positifs avec les précautions dont je viens de vous parler. Alors voici la fin de la vidéo sur quelle celle choisir. La réponse, écoutez, c'est à vous de la faire en fonction de ce que vous y avez peut-être appris. Je vous souhaite riche de tout ça de prendre soin de vous au mieux, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre si jolie planète et je vous dis avec plaisir à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.